Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter cette petite vidéo pour la chaîne YouTube La Psy du Soleil, petite vidéo qui va porter sur la clozapine. Je me présente, je suis docteure Clélia Quilles, je suis psychiatre à Bordeaux, sur le centre hospitalier Charles Perrins. Je vais vous parler aujourd'hui de la clozapine et d'un programme d'éducation thérapeutique qu'on a mis en place avec notre unité transversale d'éducation pour le patient sur Charles Perrins. Donc la clozapine, ça ne fait plus débat, maintenant on sait, c'est le traitement le plus efficace dans le trouble du spectre de la schizophrénie, en particulier dans la schizophrénie résistante, c'est-à-dire qui résiste à la prise d'un premier, voire d'un deuxième antipsychotique à posologie et durée suffisante. Quand on résiste encore, on peut proposer la clozapine qui est efficace. Donc la clozapine, c'est un des traitements les plus efficaces, mais qui est largement sous-prescrime. On a à peu près 20 à 30% de schizophrénie résistante, on est loin de ce taux de prescription de clozapine dans cette population. Alors pourquoi c'est si peu prescrit ? Il y a beaucoup de raisons. Il y a notamment une revue de la littérature qui a été réalisée par professeur Yann Verdoux qui porte sur les limites et les barrières à la prescription de clozapine. Alors on ne va pas tout aborder aujourd'hui, mais moi je vois deux grandes choses importantes. Il y a d'une part le prescripteur, le prescripteur qui doit connaître la molécule, qui doit savoir comment la prescrire, qui doit connaître les mécanismes d'action de la clozapine, ses effets secondaires, les interactions avec d'autres traitements. Bref, ça c'est la formation médicale, c'est tout le côté formation des médecins. On ne va pas aborder ce côté-là pendant cette vidéo, mais qui est extrêmement important. Et donc deuxième point que je vois extrêmement important, c'est les personnes concernées. Parce que les personnes concernées, c'est elles qui vont prendre le traitement et le comprimer tous les jours. Et donc il faut absolument qu'elles soient au fait de tout ce qui peut se passer, de qu'est-ce qu'on peut atteindre de cette molécule, pourquoi on a décidé de prescrire cette molécule et pourquoi on vous la propose, et ce que je ressens, à quoi ça correspond, et quand est-ce que je dois m'alerter. Donc c'est pour ça qu'on a créé un programme d'éducation thérapeutique qui permettait d'aborder cette question, et c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors on a réalisé également avec professeur Hélène Verdoux une revue de la littérature sur les besoins éducationnels et ce qui existait déjà concernant l'éducation thérapeutique portant sur la clozapine. 30 articles ont été inclus dans cette revue, on en avait 18 qui portaient sur quels sont les besoins éducationnels, qu'est-ce que les personnes ont besoin de connaître concernant ce traitement par clozapine et qu'est-ce qu'il manque. Et donc on avait notamment des articles sur des questionnements sur l'efficacité de la clozapine, sur les effets secondaires que les personnes voulaient connaître, sur la surveillance, un article sur les comportements de santé à adopter et un article notamment sur la consommation de café, on y reviendra après. Et on avait 12 articles sur quels sont les types d'interventions qui pourraient améliorer ces besoins, dont 7 qui décrivaient vraiment des interventions éducatives à réaliser sur les utilisateurs de clozapine ou leurs proches. On a regardé en français, on n'avait pas de programme d'éducation thérapeutique sur la clozapine qui existait en France. Et donc on a décidé à partir de tous ces éléments d'essayer d'en construire un en suivant les différentes étapes de la construction d'un programme tels qu'ils sont décrits sur le bas de la diapo et qui sont proposés par l'HAS. C'est-à-dire surtout pour vous dire qu'il y a un bilan éducatif, un diagnostic éducatif avec élaboration des objectifs, les séances et la synthèse à la fin. Donc on l'a construit sur ce modèle. Au préalable, avant de commencer le programme d'éducation thérapeutique, on a réalisé une petite fiche en trois parties, recto verso, pour les personnes qui ne prennent pas encore le traitement par clozapine, à qui on le propose, à qui on pense que ça pourrait être bénéfique, mais qui se posent des questions, qui sont un peu dubitatives, qui souhaitent en parler. Et donc cette petite fiche nous aide à aborder les différentes questions qui peuvent survenir. On a notamment pourquoi ce médicament serait utile maintenant, qu'est-ce que ça peut m'apporter, des questions sur l'efficacité, et ensuite sur qu'est-ce qui va se passer les premières semaines, qu'est-ce qui va se passer ensuite. Avec une chose importante à dire, c'est que les bénéfices ne vont pas forcément apparaître immédiatement. Il faut le prendre assez longtemps pour avoir des bénéfices. Et par contre, les effets secondaires au début seront peut-être déjà là. Donc peut-être que les bénéfices inconvénients seront en défaveur de la clozapine au début, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on persévère, les bénéfices vont arriver et vont largement dépasser les inconvénients. Donc cette petite fiche peut aider, on la propose avant de commencer le traitement. Et ensuite, voilà le programme. Donc le programme, il est en deux temps. Deux temps après avoir commencé le traitement par clozapine. Le premier temps, c'est à un mois après avoir commencé la clozapine, à peu près un mois. On a deux séances à ce moment-là, où on va aborder l'efficacité, ce qu'on en attend, et les différents effets secondaires, ce qui peut survenir et comment améliorer l'observance. Ça, c'est à un mois. Et après, on a une deuxième partie, 6-8 mois après avoir commencé le traitement par clozapine. Alors, c'est écrit 3A, 3B, parce qu'initialement, on voulait faire une seule séance, mais c'est trop long, donc on l'a coupée en deux séances. On peut appeler 3K, peu importe, c'est 3A, 3B. C'est deux séances séparées. Ces séances, donc il y en a une première avec un pharmacien qui va revenir sur un entretien pharmaceutique de pharmacie clinique qui pose des différentes questions sur l'observance et sur les différents points qui peuvent survenir 6-8 mois après. Et on soutient la motivation. Et la médiatrice ou le médiateur santé-père est présent également à cette séance, va commencer à parler aussi de nos motivations et faire le lien avec la dernière séance qui, elle, est menée par le médiateur santé-père qui essaie d'inclure le traitement par clozapine dans la vie quotidienne. C'est un traitement obligatoire, nécessaire, mais qui ne sera pas suffisant pour atteindre le rétablissement. Et donc, on va essayer de partir sur les notions de rétablissement, d'essayer d'aller plus loin dans ce domaine-là pour améliorer la qualité de vie des personnes. Et donc, on finit sur ça. Ça permet de faire une synthèse de tout le programme. Chaque séance dure à peu près une heure. Là, je vous ai dit, on a les différents étapes classiques. Donc, on commence par le bilan éducatif. Le bilan éducatif, on a construit une fiche qui est commune quasiment à tous nos programmes, qui est courte, simple, c'est-à-dire deux pages, enfin, ou recto verso, avec d'une part, moi, où j'en suis, mon histoire, mes ressources, mon quotidien, mon suivi, ce que la maladie impacte sur mon quotidien. Et de l'autre côté, quelles sont mes attentes, quels sont mes objectifs, quelles sont mes priorités, qu'est-ce que je peux attendre de ce programme d'éducation thérapeutique et qu'est-ce que je veux me donner comme objectif. Donc, on commence toujours par cette fiche pour avoir des objectifs qui soient réalistes. Et ensuite, on part sur le programme. Donc, première séance, on va parler des bénéfices attendus, de l'évolution de l'icicacité de la clozapine. On va parler des effets secondaires. Alors, on va se centrer sur les effets secondaires dans cette première séance. On ne va pas tous les aborder. On va aborder ceux qui sont graves, pas forcément fréquents, mais graves et qu'il faut absolument connaître pour agir vite. Donc, notamment, on va parler de la neutropénie et des diminutions des globules blancs. Et un effet secondaire extrêmement fréquent, qui n'est pas forcément aussi grave, mais extrêmement fréquent et qui peut jouer sur l'observance, qui est la somnolence. Donc, on va surtout aborder ça à cette première séance et comment intégrer des stratégies au quotidien pour y faire face. Donc, voilà, là, c'était la même chose, en fait. Connaître les bénéfices attendus, l'évolution, prévenir et identifier les effets secondaires graves ou fréquents. Donc, on va parler de neutropénie, de somnolence et intégrer la surveillance au quotidien. Et tout ça grâce à un chevalet qu'on a construit. Vous avez la photo là et je l'ai ici. Je vais vous le montrer. Alors, avec, sur la diapos d'après, une face pour le patient et une face pour le soignant. Et ensuite, on continue, on avance. On a la suite, voilà, avec face patient, face soignant et on le pose entre nous. Et comme ça, on peut discuter. Sur la face patient, on a une iconographie et les différents thèmes à aborder. Sur la face soignant, on a plus de détails parce qu'on a tout ce qu'il ne faut pas oublier d'aborder et puis des références qui sont notées pour que l'animateur puisse être facilement au clair. Donc, voilà, la première page, c'est pour expliquer le déroulé du programme. La deuxième, ça va être sur qu'est-ce que la clozapine. On va définir ce que c'est que ce médicament, un traitement antipsychotique et pourquoi est-ce que ça m'a été prescrit. Alors là, on va revenir sur, notamment, l'efficacité démontrée, les études qui ont été faites depuis de nombreuses années, un petit peu l'histoire de ce traitement et puis ce qu'on peut en attendre. Deuxième diapo du chevalet, l'efficacité de la clozapine. On demande à la personne quelles sont vos attentes par rapport à ce traitement. Alors, est-ce que c'est apaisement général, moindre hospitalisation, diminuer les traitements associés, améliorer les symptômes de la vie sociale ? Voilà, on a toutes ces propositions de thématiques à aborder et on a, sur la partie soignant, les différents bénéfices qui ont été prouvés, qui ont été montrés dans des études sur ce que la clozapine pouvait apporter. Donc, vous voyez, notamment, sur les symptômes, évidemment, sur moins de traitement associé, sur moins de réhospitalisation, des études qui l'ont montré, sur l'attention interne, l'impulsivité, ça a été montré, sur les addictions également, diminution de la mortalité, toutes causes confondues par rapport aux autres antipsychotiques et dont diminution des suicides, diminution des dyskinésitératifs, voilà, tout ça peut être abordé dans cette séance avec articles et démonstrations à l'appui. Ensuite, évolution des bénéfices, ça c'est une diapo importante pour montrer que la clozapine n'est pas forcément tout de suite, immédiatement, au maximum efficace, qu'on peut commencer à avoir une efficacité entre la troisième semaine et six mois de traitement, mais que plusieurs études ont montré qu'on avait encore des bénéfices au-delà de six mois, donc encore des choses à neuf mois, à douze mois, et donc c'est un traitement où il faut être patient, il faut être persévérant et il faut essayer de continuer au-delà largement de six, neuf, dix mois pour avoir vraiment les bénéfices complets de ce traitement avec une surveillance de l'efficacité par une clozapinémie, c'est-à-dire qu'on le dose dans le sang qui doit être comprise entre 350 et 700 Nm par litre, ça on l'aborde sur cette diapo-là, et pour expliquer qu'il faut que ce soit efficace sans être toxique et qu'on peut le doser. Ensuite, on va parler des effets indésirables où là on dit qu'on n'aborde pas tout mais qu'on aborde, comme je vous l'ai dit, le grave et le fréquent. Donc le grave, on explique qu'est-ce que c'est que la diminution des globules blancs, pourquoi ça peut être grave, on explique vraiment tout ce qu'il y a autour, avec les signes qui doivent alerter, et comment surveiller. Et on parle, on fait le lien avec les prises de sang et on dit qu'effectivement, à ce moment-là, c'est pour ça que je dois faire ces prises de sang. Et voilà, prendre sa température, en cas de doute, tout de suite, appellez un professionnel de santé. Donc là, vous voyez, vous avez toutes les infos et comment s'organiser pour la régularité du suivi, demander toutes ces petites infos qui sont notées, qu'on peut essayer d'aborder pendant la discussion autour de cette diapo. Et la dernière, c'est la somnolence. Somnolence, c'est important de l'aborder parce que c'est vrai que c'est pénible, c'est un effet fréquent et ça revient souvent comme des causes d'arrêt parce que c'est très pénible. Donc là, il ne faut vraiment pas hésiter à en parler, voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il y a d'autres traitements à côté qui peuvent aussi augmenter la sédation ? Comment on peut faire ? Est-ce qu'on peut tout prendre le soir ? En une prise le soir pour éviter. Il y a des stratégies à réfléchir, à discuter, mais il faut vraiment le prendre en compte pour améliorer la qualité de vie du patient et qu'il puisse poursuivre le traitement de manière confortable. Voilà, après, on pose, on demande s'il y a des questions pour discuter. On donne cette petite fiche, c'est pas une, voilà, elle n'est pas très grosse. et c'est pour noter tous les numéros de téléphone et à joindre en cas d'urgence et notamment en haut, en cas d'apparition de fièvre, symptômes grippaux, douleurs à la poitrine, palpitations, essoufflement, repos, ça c'est des choses ultra urgentes que je dois aborder, que je dois savoir, pour lesquelles je dois savoir réagir vite et donc dessous, j'ai les numéros pour les mettre à portée de main sur le frigo, peu importe, pour qu'ils soient rapidement accessibles en cas de problème. Séance 2, alors là, on va parler de l'observance en premier, on va commencer par l'observance pour savoir comment ça se passe, est-ce que j'arrive à prendre ce traitement tous les jours, est-ce que je l'oublie, bon, là, et ensuite, on va essayer de parler des effets secondaires, alors, on ne les abordera pas tous, voilà, mais on va essayer d'aborder ceux qui concernent la personne et ceux qu'elle a pu ressentir parce que maintenant, on est à un peu plus d'un mois de traitement, donc on peut en avoir qui vont apparaître. Donc, deux thématiques abordées, discussion autour de l'observance et du vécu des prix de sang. Alors, autour de l'observance, on va poser trois grandes questions pour commencer la séance. Prenez-vous votre traitement tous les jours ? Comment faites-vous pour vous rappeler qu'il faut prendre le traitement ? Et comment vous savez que vous l'avez bien pris ? Et à partir de là, on discute un peu, voilà, et ensuite, on fait le point sur les prélèvements sanguins, si c'est compliqué, si c'est quelque chose qui fait peur, s'il y a des stratégies pour diminuer l'anxiété autour ou la douleur, s'il y a règle des pâtes, je m'aime là, peu importe, on discute autour. Les effets secondaires, c'est la deuxième partie. Alors là, on a deux outils. On a les cartes effets secondaires et un plan d'action personnalisé. Les cartes effets secondaires, et voilà, c'est plein de petites cartes, je vais vous les montrer, qui vont avoir plein d'effets secondaires différents. Je vous montre sur cette diapo. Voilà, des effets connus de la cause apine, possibles, qui vont apparaître, qui peuvent être importants, notamment, je les souligne parce que c'est important, constipation, fausse route, l'hypersanivation, qui sont, la prise de poids, évidemment, tous, qui sont des effets secondaires pénibles et qu'il faut pouvoir aborder. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étaler devant nous toutes les cartes sur une table, devant la personne, on va lui étaler toutes les cartes et elle va pouvoir choisir de prendre celle qui la concerne pour qu'on puisse discuter ensemble. Voilà, donc là, on met toutes les cartes, on les pose et la personne choisit. Et la carte, après, quand elle est choisie, il y a trois parties. Elle s'ouvre et il y a trois parties. Je ne sais pas si on voit très bien à cause de la lumière. Voilà, une, trois. Sur la première partie, par exemple, j'ai pris celle du café. Je suis fatiguée, j'aimerais prendre du café. Est-ce possible avec le traitement par clozapine ? Là, c'est une interaction, ce n'est pas que effet secondaire, c'est aussi interaction. Donc, combien de tasses de café je bois par jour sur la deuxième ? Et ensuite, vous avez une petite explication. La clozapine est dégradée dans le corps par le foie. Le foie a pour rôle de rendre inactive la molécule et de l'éliminer grâce à ces petits ouvriers qu'on appelle les cytochromes. Le café agit sur ce cytochrome, diminue son efficacité. Donc, la clozapine est moins dégradée, moins éliminée, il en reste plus dans le sang, donc elle agit plus. Comme la clozapine, elle a un effet sédatif, elle fait dormir, si elle agit plus, elle augmente la fatigue. Donc, ça veut dire que finalement, plus on boit de café, moins la clozapine est éliminée, et donc plus elle agit, et donc plus on est fatigué. Donc paradoxalement, le café va augmenter la fatigue chez les personnes traitées par clozapine, et ça c'est totalement contre-intuitif, et les personnes ne peuvent pas le savoir. Donc il faut vraiment l'aborder, c'est-à-dire qu'en plus c'est fréquent, quand on est fatigué, une tasse de café, voilà, on se dit que ça va aider, et bien là c'est l'inverse. Donc il faut le savoir, et que faire ? On évite trop de café lorsqu'on prend la clozapine parce qu'on va être plus fatigué. On essaie de remplacer le café par d'eau de la sonde, décaféiné, on cherche des solutions ensemble réalistes pour la personne. Et ensuite, alors on a toutes les cartes qui sont reproduites sur des étiquettes, comme ça. Et on va pouvoir après, selon les cartes choisies, prendre l'étiquette et la coller sur mon plan d'action. Donc c'est des effets secondaires qui me concernent. Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois la coller à j'appelle mon médecin maintenant tout de suite parce que c'est une urgence, j'en parle à mon médecin en prochain rendez-vous, je surveille et je vois comment ça va venir. Donc par exemple, mon médecin, mais évidemment j'ai de la fièvre, voilà, il faut appeler le médecin voir tout de suite ce qui se passe. Ensuite, je salive beaucoup ou alors il y a une énurésie, j'en parle à mon médecin au prochain rendez-vous et j'ai l'impression que je commence à prendre du poids, mais je surveille au quotidien. Et donc ça, voilà, la personne peut après ramener son plan d'action au quotidien. On essaye quand même de, même si la personne n'a pas choisi certaines cartes, la fièvre, on la colle dans tous les cas, par exemple, on va y aller même si la personne ne l'a pas forcément choisi de manière à ce que ça soit noté. Et fausse route et constipation, on va y mettre aussi parce que c'est des effets secondaires qui peuvent potentiellement conduire à des choses graves. Voilà, vous l'avez de plus près, voilà le plan d'action. Dernière partie, alors là, on est 6-8 mois après avoir commencé le traitement par clozapine. Et là, je vous ai dit, donc cette dernière partie, c'est sa vise, c'est les séances de renforcement qui visent à inclure la clozapine dans un projet de rétablissement et d'orienter vers le rétablissement. Et donc, on va avoir deux parties. La première, c'est la partie pharmaceutique avec le pharmacien et le médiateur sera présent également. Et donc, le pharmacien va aborder comme il peut le faire avec d'autres molécules. Toute molécule, ça peut s'utiliser totalement avec d'autres choses que la clozapine. Il va aborder cette thématique, évaluer les connaissances du patient sur son traitement, évaluer l'autonomie par rapport à la gestion du traitement, le besoin d'informations s'il y a besoin d'autres informations, les difficultés par rapport aux modalités de prise du traitement, s'il y a des allergies, tolérances, intolérances, à ce traitement, évaluer le niveau de recours à l'automédication à côté et l'observance du traitement au total médicamenteux. Et donc, vous avez sur la deuxième fiche les sept thématiques et des questions associées pour vous aider, enfin, pour aider le pharmacien à avoir des réponses sur les différents éléments. Et donc là, on a le médiateur qui va intervenir notamment sur la gestion au quotidien du traitement, sur l'observance, pour commencer à faire le lien avec la dernière séance qui est une séance une séance bilan, une séance synthèse de tout ce programme et qui vise à inclure la clozapine dans la vie quotidienne et essayer d'identifier les éléments favorisant le bien-être pour les renforcer, les faciliter, éviter les obstacles, essayer de commencer à orienter vers d'autres techniques pour favoriser le rétablissement puisque le traitement pharmacologique, c'est le socle, c'est essentiel, sans ça, on ne peut rien faire, mais après, ça ne suffit pas, il y aura d'autres choses à mettre en place. Et donc, vous voyez, là, le médiateur a différents domaines à aborder, prendre soin de sa santé, être inquiet dans la société, trouver des activités, développer de bonnes relations avec les autres, garder espoir, trouver un sens à sa vie. Toutes ces notions sont abordées selon ce que le patient souhaite discuter puis avec le médiateur. et ensuite, on peut s'aider de la roue des émotions. La roue des émotions, c'est, là, on la voit un peu mieux, c'est par rapport à quelque chose en particulier dans les différents thèmes dont on a parlé. Je ressens telle émotion, j'ai besoin de quoi pour limiter ou pour améliorer, ça dépend de l'émotion qu'on a choisi. Et donc, voilà ce que je peux faire pour. Et donc, ça tourne, les trois parties de la roue tournent et donc, on peut essayer comme ça de trouver des idées, des stratégies pour améliorer le quotidien. Voilà, pour ce programme, on peut ensuite rester disponible pour les personnes, évidemment, si elles souhaitent nous recontacter et revoir des choses et revoir certains points, faire le lien avec les personnes qui suivent régulièrement les soignants qui suivent régulièrement le patient et rester disponible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin et puis j'espère à bientôt pour d'autres vidéos. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada